Bonjour mes gourmandis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous êtes au taquet pour attaquer ce troisième tuto spécial Noël. D'ailleurs, allez, on est dans l'ambiance festive, c'est l'hiver, il fait froid, mais c'est bientôt Noël. Alors pour me faire plaisir, là maintenant, explosez le compteur des pouces bleus. Et je vous invite aussi à venir me rejoindre sur mon compte Snapchat et sur mon compte Instagram, comme ça on pourra partager encore plus de moments ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une recette, oui de Noël, mais une recette extrêmement rapide et à se taper les fesses par terre. Un mug cake au chocolat avec des petits chamallows, bref, on y va parce que là j'ai trop faim. Allez, suivez-moi, c'est parti ! Et pour cette recette extrêmement rapide de Noël, on va réaliser un gâteau au chocolat. Avec du beurre, un oeuf, du sucre vanillé, de la farine, de la levure, du cacao en poudre non sucré, de la crème liquide et du sucre en poudre. Je commence par faire fondre le beurre au micro-ondes. Puis dans un bol, je vais fouetter l'oeuf avec le sucre et le sucre vanillé. J'ajoute ensuite la farine et la levure. J'ajoute la crème, le beurre fondu. Et je termine avec le cacao en poudre. Je récupère un mug. Je le remplis avec ma pâte chocolatée. Et ça part au micro-ondes pendant 1 minute 30. Est-ce que là, maintenant, vous n'avez pas envie de prendre une cuillère, de plonger dedans et de le dévorer ? Ah moi oui, mais du coup non. On va d'abord le décorer. Pour cela, je vais utiliser des petits chamallows, un peu de pâte à sucre. Après vous, faites-vous plaisir et laissez libre cours à votre imagination. Je dépose donc des petits chamallows sur mon mug cake. Pour apporter des couleurs, j'ajoute des petites boules de pâte à sucre rouge. Et je termine avec des perles dorées. Mon mug cake chocolat de la mort qui tue est terminé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça, est-ce que ça là, c'est pas de la bombe atomique ? Moi, je vous dis, je l'ai goûté. Vous allez voir en direct, il est. En fait, c'est limite un fondant au chocolat. Et c'est de la bombe atomique d'ailleurs. Un gros bon ! Alors moi, je vous conseille quand même de le manger encore chaud. Là, il est encore tiède. Donc c'est vraiment bon. Et à la sortie du micro-ondes, je pense que c'est encore meilleur. Donc testez-le. Une fois testé, dites-moi comment vous l'avez trouvé dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai été à votre écoute. Vous m'aviez demandé dans les commentaires des recettes extrêmement rapides de Noël. C'est chose faite. Et d'ailleurs, c'est chou parce qu'on dirait presque un chocolat chaud, sauf que ça se mange. D'ailleurs, c'est chou parce qu'on dirait presque un chocolat chaud, sauf que ça se mange. Ma déco se fait la malle. Mon bonhomme de nage a perdu son nez. Bah alors, t'as perdu ton nez ! Voilà, dis donc ! Donc mes amours, il est l'heure de terminer cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo très 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 spéciale avec Swan et Néo. Une vidéo spéciale Noël qui j'espère vous plaira. Voilà, à demain, 10h mes amours, ici sur YouTube. Je vous aime de tout mon cœur et je vous kiffe. Voilà, ciao ! Sous-titrage ST' 501